Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024, bien évidemment, et comme toujours, et pour commencer avec Monsieur Lejeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. Eh bien moi oui, tout va bien, en tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. On commence comme d'habitude avec la numérologie, donc 13 vous additionnez, 3 et 1, 4 et le chiffre 4 en numérologie. On parle de quoi ? On parle de blocage, de restriction. Ça va être une journée où pour certains et certaines, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez. Alors ça peut nous parler de blocage dans le domaine professionnel, ça peut nous parler de blocage dans le domaine financier, ça peut nous parler en tous les cas d'un blocage concernant une situation. Alors donc, comme je disais, professionnel, financier, ça peut être dans le domaine de la santé. Vous pouvez être bloqué concernant le domaine physique, peut-être problème de dos, problème à la jambe, problème au bras, voilà, tout ce qui est douleur et ça vous bloque, ça vous empêche pour aller travailler ou aller de circuler. Enfin, si vous avez besoin de sortir, vous ne pouvez pas parce que vous avez tellement mal que ça vous bloque. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, il peut y avoir un blocage, peut-être une problématique, un blocage de communication, s'il y a eu dernièrement de l'attention et là vous êtes bloqué par rapport à cette personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, il peut y avoir un blocage. Ou alors, si c'est un début de relation, peut-être que vous avez du mal à dévoiler vos sentiments, vous êtes bloqué ou alors c'est la personne face à vous qui est bloquée, mais ça pourrait se décanter. Le chiffre 4 n'est pas un chiffre négatif en soi, on appelle le chiffre 4 le chiffre du travail. Alors ça peut être un travail, un effort que vous devez faire sur vous-même, ça peut nous parler de blocage aussi, vous êtes bloqué ou la personne face à vous vous bloque par rapport à une situation. Mais le chiffre 4 a quand même des bonnes énergies dans le sens où vous pouvez amener, si vous avez un projet en tête, c'est un bon début quand on est en chiffre 4, de permettre que ce projet aboutisse. Donc on dit toujours avec ce chiffre 4 que vous allez construire, mettre la première pierre, bien évidemment de vos propres mains. Et le projet, à force de mettre une pierre, deux pierres, ça donne une construction, votre projet que vous allez mettre en place et qui commence à prendre forme. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée à ce lundi. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec l'émotion, la sensibilité. Donc si on l'ajoute, si on l'additionne avec ce chiffre 4, est-ce que c'est ces blocages ou ce blocage qui vous perturbe, qui vous met mal, qui vous met pas à l'aise et donc ça vous met dans un état pas très très sympathique. Ça peut être un état, tout ce qui est émotionnel, donc ça vous impacte émotionnellement, ça vous impacte à l'intérieur. Mais dans le cas contraire positif, ce côté, si c'est concernant un projet, ça pourrait bouillonner en vous. Et si ce projet, vous le voulez mettre en place pour cette journée, commencer, comme je le disais, à mettre votre première pierre, il peut y avoir cette petite émotion, cette grande émotion où vous allez vous dire, ça y est, enfin, et vous allez, pourquoi pas, être dans l'émotion. Ben oui, vous allez être heureux et heureuse et ça peut vous impacter émotionnellement, mais là, dans le côté positif. Allez, on va voir avec Monsieur le jeu 32 ce que lui va nous dire. Vous avez vu, il a fait chaud sur Paris. Regardez, j'ai mis mon petit pull marin. Ah, j'ai pas mis mon pull, pourtant, il est là, vous voyez ? C'est comme un doudou, il est là, mon pull. Ben tiens, sûrement. Mais bon, on a eu des giboulés, là. Je ne sais pas si vous en avez eu, vous, mais nous, enfin, il l'avait annoncé. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32, c'est parti. Tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. On a quoi ? Oh, plutôt pas mal, vous voyez ? Je vais vous parler de projet, et là, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement avec ce projet, avec cet homme ou cette femme, en tous les cas. Mes amis, que vous soyez, vous, messieurs, vous, mesdames, mon consultant, ma consultante, eh ben, on vous dit que là, les projets ou le projet que vous avez en tête va se réaliser. Alors, ça peut être un projet dans le domaine du sentimental, avec cet homme ou cette femme, homme de caractère, femme de caractère. Ça peut nous parler, donc, de vous, ce projet côté sentimental, concernant peut-être un projet de déménager, de vous mettre à votre compte, ou d'acheter, je ne sais pas, ou de vendre et de racheter après, ou même si vous êtes en location d'acheter. Mais en tous les cas, là, les projets se mettent en place. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une très belle coupe. On va voir si cette coupe ressort, bien évidemment. Allez, on y va. Tirage à 13 cartes. Alors, on retrouve ce roi de trèfle. Allez, zou. Alors, demain matin, je vous ferai une petite vidéo. J'hésitais à vous mettre en direct, enfin, à me mettre en direct et vous expliquer, mais non, 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 ça va être le bazar. Mais, il vaut mieux que je fasse une vidéo pour le fonctionnement de mon site internet. Alors, c'est vrai qu'hier, je vous avais dit que je mettrais direct juste après la vidéo, puis je l'ai mis plus tard. Bon, ça, c'est la mer au lait. Vous ne cherchez pas à comprendre. Donc, demain, je vous ferai une petite vidéo, promis, pour vous expliquer. D'accord ? Parce que, comme je vous ai dit, je reçois énormément de mails et malheureusement, la mer au lait, elle ne peut quasiment plus répondre. D'accord ? Et je vous expliquerai pour tout le monde, rassurer tout le monde, parce que je peux comprendre qu'il y en a beaucoup, et c'est normal, je le dis assez souvent, de faire attention sur qui on tombe. Voilà. Mais je ferai une petite vidéo, comme ça, vous cliquez dessus, comme ça, je ne perds pas mon temps dans les tirages, et comme ça, vous expliquer comment faire. D'accord ? Comme ça, il n'y a aucun souci. Allez, parce que sinon, si je le dis à chaque fois, ça impacte, et moi, je referai des petites vidéos comme ça, parce qu'après, ça impacte le tirage et ça me prend du temps et voilà. Et au moins, c'est tranquille. Allez, on y go. Roi de trèfle, 8 de trèfle, 10 de carreau, S de carreau, 10 de pique. Ok, roi de cœur derrière, génial. Alors, le roi de trèfle, bien évidemment, c'est vous, mon consultant, ma consultante, mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, cet homme ou cette femme a une adolescente qui représente le vide de trèfle. Sinon, vous, mon consultant, ma consultante, ça peut être aussi vous, mais là, ça ressortirait la dame de cœur. On verra dans votre tirage si on ressort une dame de cœur. Mais sinon, là, on nous parle de remboursement, d'indemnisation. D'accord ? On nous parle de voyage, de projet, en tous les cas, il y a un changement dans votre vie, ça peut concerner un déménagement. Vous allez devoir vous déplacer peut-être suite à cette indemnisation, ce remboursement ou par rapport à ce changement de vie. Il va y avoir du déplacement mais surtout du visuel face à face. Et là, on nous parle de rapidité. Dans les 24h, 48h, pour certains et certaines, vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore, qui pourrait être là mais qui est là juste derrière. J'ai quoi derrière ? Attention à une femme. Peut-être que cet homme ou cette femme a une mauvaise femme ou une mauvaise femme pas bonne, oui. Alors, ça peut être une fille, une belle fille par rapport à vous. Futur belle fille, ça peut être une fille, une belle sœur, une fille, une belle fille, une sœur, une belle sœur, une amie. Donc, faites attention. J'ai quoi derrière la dame de carreau ? Un valet trèfle. Alors, j'ai l'impression que vous, vous allez rencontrer, alors pour certains et certaines, un homme ou une femme mais cet homme ou cette femme a une rivale et qui est en couple sur du retard. Vous voyez, on a la dame de cœur donc on ne la reverra pas. Donc, faites attention. Je vais juste prendre le jeu là, hop, Parce que je veux voir ce qu'il y a derrière la dame de cœur si elle est positive. Non, vous voyez, j'ai le fils. Ok, j'ai le fils, j'ai le roi de pique quand même. Moi, j'ai l'impression que mes amis, soit vous rencontrez quelqu'un, vous venez de le rencontrer et cet homme ou cette femme a une fille mais pas très sympathique ou une amie ou une sœur qui est un peu trop proche de cet homme. D'accord ? Bon, après, il y a l'amitié, ça peut être une ex, ça peut être une amie, ça peut être une fille mais faites attention quand même. Ouais. Ou alors, c'est un homme, une femme qui est en procédure avec une ex. Bon, là, on parlerait d'amour avec la dame de carreau mais où cette personne a refait sa vie et il y a des problématiques à régler avec la justice encore. On a l'impression que ce n'est pas encore terminé votre histoire passée. Bon, j'ai bien un projet de déménager mais sinon, ça peut être vous, comme je vous ai dit, vous avez un remboursement, une indemnisation ou un document officiel. Suite à ça, ça va vous permettre de changer votre vie. il y a des nouvelles visuelles avec cet homme ou cette femme. En fait, j'ai du changement pour vous mais là, c'est plutôt cet homme ou cette femme qui a des problématiques avec quelqu'un. Il vous en parle mais vous, ça n'a pas l'air de vous impacter. Tant mieux. Allez, on y go. Déplacement, vous voyez ? Vous, c'est plutôt les démarches que vous allez devoir faire pour ce lundi. Vous, mon consultant, ma consultante ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin, je vous ai dit de toute façon, il y a un visuel. Vous avez des nouvelles. Là, vous voyez, vous avez des nouvelles, ça parle tout seul et surtout de bonnes nouvelles pour certains et certaines. Ça peut concerner donc le foyer, le couple ou futur mais ça peut nous parler concernant un logement ou la famille, vous voyez ? Avec certitude. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour des petites démarches administratives. Ce n'est pas bien méchant. Avec certitude, vous allez recevoir des nouvelles concernant une signature de contrat ou de signature d'achat ou de vente. Vous voyez, on peut nous parler de signature de contrat ou d'évolution professionnelle ou si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, j'ai des bonnes nouvelles concernant le travail et l'argent. Il y a quelque chose qui vous tracasse concernant l'argent mais ça ne sera de courte durée. J'ai un 8 de cœur. Donc, si vous êtes angoissé, si vous êtes en l'attente, si c'est par rapport à une procédure, si on vous doit de l'argent, l'argent arrive mais pour l'instant, on voit que vous êtes plutôt dans l'inquiétude. Ce qui est normal, mais regardez, il y a quelque chose d'inattendu. On a combien de 8 ? On a déjà 3,8. Magnifique. Bon, on a un 7 de carreau. Vous voyez, on a des petites contrariétés. Magnifique. C'est dommage, on a les trois As. On finit en beauté avec un As de trèfle. Donc là, si vous avez des petites contrariétés, de l'angoisse, du stress, contrariétés, mais ce n'est pas bien méchant, c'est vite estompé. On finit avec l'As de trèfle. D'accord ? Même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues ou si on vous doit de l'argent, je vous dis sincèrement, les choses vont se mettre en place. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on a juste le 8 de pique et le 7 de carreau à l'envers, c'est tout. Sinon, le reste est parfait. Alors, on va faire les associations de cartes. 3 As. Donc, comme je disais, petit embarras, petite difficulté. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous avez toutes les chances de gagner. Donc, je ne me tracasse pas. 4 As, 3 As, c'est la jalousie. Donc, c'est confirmé. Ensuite, en Roi, Nada, je n'en ai pas. En Dame, j'en ai qu'une valée, j'en ai qu'un. En 10, j'en ai qu'un également. En 9, j'en ai que un. Et puis, on a quoi ? On a 8. Alors, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. 3, 8, ça nous parle de mariage. 4, 8, 3, 8, ça nous parle que vous allez prendre soin de vous. Donc, ça, c'est génial. En 7, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Donc, 3, 7, on nous parle de petites douleurs physiques ou psychologiques. 4, 7, 3, 7, c'est vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est magnifique. Là, ça se confirme avec l'as de trèfle. Ensuite, je reviens sur les 3, 7. Donc, je disais, 3, 7, dans un tirage, c'est douleurs physiques ou psychologiques. Mais bien évidemment, alors, douleurs physiques ou psychologiques, c'est tout ce qui est douleurs physiques, c'est les petits maux de vente, les petits maux de tête, que tout le monde peut avoir. Douleurs aussi, des petits maux de vente, c'est pas bien méchant. Et 4, 7, 3, 7, si c'est des douleurs inhabituelles, vous me foncez voir votre médecin ou sinon, vous appelez les urgences. D'accord ? Donc, prudence. Soyez vigilants, pas d'imprudence avec la santé, c'est ce qui est le plus important. Alors, on va recouvrir le vide de pique. Bon, vous êtes angoissé par rapport à un visuel, un face-à-face. Et là, vous êtes contrarié parce que vous attendez ce changement ou ce déménagement. J'ai la signature. Donc là, bonne nouvelle concernant le travail, bonne nouvelle concernant déménagement, tout ce qui est, on va dire, ouais, argent. Il y a juste cette contrariété là. Mais je pense que c'est par rapport aussi à cette dame de carreau. Mais ça concerne plus la personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Ou que vous êtes peut-être en train de vous séparer. Allez, on y va. Tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. Monsieur le jeu de 54. Alors, on a un 4 de pique qui nous parle de difficultés dans le domaine de la famille ou amoureux. Mais on a quand même cette douceur avec ce 5 de cœur qui vient adoucir les choses, ce 4 de pique qui nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Malgré les petites difficultés, ce n'est pas bien méchant. Ça rejoint le 8 de pique et c'était le 7 de carreau à l'envers. Donc, on voit bien que vous êtes un petit peu contrariés. On a le 2 de cœur magnifique. Le 2 de cœur, c'est que vous avez une très belle réussite qui arrive et on vous dit surtout que les rêves se réalisent. Et on a un 2 de carreau et on a 2 de 2. Donc, le 2 de carreau, lui, va plutôt nous parler de décisions à prendre. On dit aussi avec un 2 de carreau que vous allez reprendre les choses en main. On nous dit que ça peut être aussi une évolution professionnelle ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver cet emploi. On l'a vu dans les cartes, c'est de pique, neuf, de trèfle. Mais en tous les cas, c'est plutôt pas mal. Et comme on a 2 de 2, ça nous parle d'une belle union. 2 de cœur, 2 de carreau magnifique. Donc ça, c'est cool. Monsieur l'oracle des miroirs. Alors, si je ne prends pas tout le jeu, ça ne va pas aller. Allez, on va faire le sentimental. Allez, tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. Allez, on y va. On a quoi ? On a la maison et on a la jalousie. Alors, la maison, c'est le foyer, c'est comme l'as de cœur. Donc, soit vous achetez une maison, soit vous la vendez ou si vous êtes en location d'appartement, vous avez une location de maison, ça pourrait susciter de la jalousie. Là, on peut nous parler aussi, comme je le disais, de l'achat d'un bien. Alors, ça peut être maison ou appartement, peu importe, mais ça suscitera de la jalousie. Ça peut être aussi dans le domaine de la famille, ça peut être aussi dans le domaine du couple. Le foyer, le couple, la famille, l'immobilier, il y a de la jalousie. D'accord ? Allez, tirage en croix. On vous dit oui avec cet homme ou cette femme. On nous parle de la famille, on nous parle d'évolution, on nous parle d'une très grande attirance, on a de la culpabilité sur du retard. Ah ah, ça, ça va être intéressant. Pourquoi j'ai de la culpabilité ? Bon, il y a une distance, il y a un éloignement, mais c'est plutôt... Moi, vous voyez, je pense que cette personne est en procédure. Alors, ça peut être procédure sentimentale. Il ou elle doit régler ses problématiques si il ou elle est toujours en instance de divorce. Là, il y a le verdict, donc tant mieux. Vous voyez, ça vous perturbe. La famille, il y a des bonnes nouvelles et il y aura des décisions à prendre. On l'a vu avec le deux de carreau, mais on voit que vous vous protégez. Je ne vais pas... Je ne vais faire que tourner la règle des miroirs. Non, mais c'est hallucinant. Vous voyez, il y a une histoire de loi qui doit être jugée. Et vous avez la victoire. Pour moi, ça peut être vous, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est en train de régler ou qui doit régler. Mais ça va être résolu. Il y a la victoire et on vous dit oui. Mais on vous dit oui aussi pour cette relation. Mais peut-être que là, les problématiques s'éloignent, vous voyez, suite à ce verdict. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. On vous dit que peut-être que cet homme ou cette femme est déjà... peut-être a déjà créé sa propre famille. D'accord ? On le voyait là justement avec ce verdict, avec sa future ex-femme, future ex-mari. Dans tous les cas, avec vous, là, il y a une très belle évolution. Je n'ai pas de problématiques avec les enfants. Mais j'avais dit avec M.J32, on verra avec les autres cartes, oracles et tarots. Mais là, on vous dit bien que là, il y a une situation là où il y a une évolution entre vous deux, mais peut-être aussi avec la famille. Tant mieux. On a une très forte connexion entre vous. Mais là, vous voyez, il y a cette carte de culpabilité qui vient titiller un peu. On nous parle de retard. Alors, peut-être pas tout de suite, mais est-ce que sur du retard, il y aura, on dit sous Roche, surtout dans le côté, on va dire, culpabilité. Il y aura peut-être des choses où il y aura des reproches. Mais je veux voir si c'est lui ou c'est elle qui, ou si c'est vous qui reprochez à lui ou à elle sur du retard. Ou si c'est vous deux, ça arrive, des reproches, il n'y a aucun souci. Mais ou alors, c'est une énergie tierce, une tierce personne, que ce soit familiale ou cette dame de carreau qu'on voyait si cet homme ou cette femme est en train de divorcer. Voilà, qui vient semer le trouble. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareil, il y a la famille, les enfants. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle qui a déjà sa propre famille ? En tous les cas, je n'ai pas de négatif de ce côté-là. Très belle évolution pour vous deux, très forte connexion. Il y a les reproches sur du retard. Mais on vous dit oui avec cette personne-là. Voyez ? Sinon, il est fluide, le jeu. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, là, il y a peut-être que vous vous inquiétez. Enfin, je dis, je n'ai pas d'inquiétude. Peut-être par rapport à un souci dans le contexte familial, soit avec un enfant, soit avec une mère, un père, des parents, des beaux-parents. Il n'y a rien de négatif en soi puisque j'ai l'évolution derrière. Évolution aussi dans votre couple, très forte. Toujours cette forte attirance entre vous. Mais il y a un reproche. Il y a une culpabilité sur du retard. Est-ce que ça concerne l'hérédité ? Pourquoi pas ? Mais on vous dit oui dans votre couple. On vous dit oui que l'amour est toujours là et c'est tant mieux. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, on nous parle d'hérédité. Là, on a la famille, on a les enfants. Concernant votre divorce, on a une très belle évolution. On a peut-être du soutien avec vos enfants, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, on a ce miroir magnétique. Est-ce que vous quittez, est-ce que c'est vous, messieurs, vous, mesdames, mon consultant, ma consultante qui quittez votre partenaire parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui c'est très fort et on va vous le reprocher ? Peut-être que personne ne sait et c'est peut-être ça sur du retard qu'on va savoir, on va vous le reprocher. Ça peut être dans le cas inverse. Soit c'est cet homme ou cette femme, votre futur ex-marie, futur ex-femme qui justement et va, vous allez apprendre et c'est pour ça que vous divorcez parce que vous allez apprendre peut-être des choses que vous, peut-être que vous n'avez jamais ressenti ou vous avez ressenti et là, vous n'allez pas être, voilà, pas très contente. En tous les cas, on vous dit oui pour le divorce. Et pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que cet homme ou cette femme, bien évidemment, tout simplement, a des enfants ou pas, ça peut être la famille, votre future belle famille. Bon, il y a une très belle évolution dans le couple. Là, pour la famille, les enfants aussi, tant mieux, très forte connexion entre vous deux mais attention, il y a un moment donné, il y aura des reproches sur du retard mais on vous dit oui avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. Et on termine pour celles et ceux qui sont, comment je veux dire, qui attendent le retour de l'ex, je vais y arriver, pardon, on vous dit qu'il y a l'hérédité, alors peut-être que vous avez déjà des enfants avec cet homme ou cet ex, féminin ou masculin ou cette femme ou alors cet homme ou cette femme a des enfants. En tous les cas, quand vous allez vous retrouver, on vous dit oui pour le retour, on a une très belle évolution, on a une très forte connexion mais attention, il pourrait y avoir des reproches du style sur du retard, peut-être pas tout de suite, oui, pourquoi tu m'as quitté, oui, pour ci, pour ça, mais on voit que les choses vont se calmer. Mais je veux voir celle-ci et puis peut-être celle-ci, mais bon, elle n'est pas en négatif. Qu'est-ce qu'on va vous reprocher ? Ben oui, il y a des accusations, celle-ci, il y a un échec là, il y a une situation d'échec là, voyez, ça peut être les amis qui ne vont pas comprendre votre comportement, ce choix amoureux, je ne sais pas, voyez, peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place et là, il y a peut-être des enfants qui, voyez, ça peut être un projet de bébé ou un projet de vivre ensemble et peut-être que vous avez vos enfants, vos amis qui ne comprennent pas cette décision, voyez, l'homme, alors ça peut être les enfants de cet homme ou de cette femme et ça peut être aussi de votre côté, voyez, c'est le rêve. Il y a un souhait qui va se réaliser, mais attention, ça pourrait être perturbateur, mais bon, nos stress, vous avez le miroir magique en dos de deck. Allez, monsieur la métisse de l'homme. Allez, tirage du jour de ce lundi 13 mars 2024. On y va. Oh, on a un coup de foudre. On vous dit que vous avez gagné en maturité pour certains et certaines, je ne dis pas pour tout le monde, mais je vous le souhaite de gagner en maturité, surtout pour les CONS et les CO2NES, mais je n'y crois pas. Non. Oh, non. Bref. En tous les cas, on vous dit aussi que cet homme ou cette femme a de la maturité et on nous parle de coup de foudre. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, parce que moi, j'ai toujours dit qu'un CONS ou un CO2NES ne changera jamais. Voilà. Ça reste, voilà. Ben oui, il ne faut pas changer. Si c'est pour être pire, même pour la peine. On nous parle de traumatisme. On nous parle, oh oui, d'accord, traumatisme d'abandon. Bon, on vous dit qu'il y a des belles et bien une rencontre, mais on voit qu'il va falloir régler votre problématique du passé pour certains et certaines. On vous dit que vous êtes dans le bon raisonnement, mais on voit que vous cogitez. Vous avez peut-être peur, vous voyez, vous avez le doute, elle est restée. Vous avez peur de retomber amoureux ou amoureuse. Pourtant, ça va être le cas. Alors, on a toujours peur parce que comme on a été déçu, on a eu des traumatismes d'abandon, ce qui vous a mis dans le doute. Voyez, on a la carte de la naissance, mais il peut y avoir de belles relations qui commencent par du plaisir charnel et vous voyez, et après, ça se transforme en véritable amour, bien évidemment, mais voilà, c'est une question de temps. Il y a un événement qui arrive rapide, donc ça, c'est bien, mais vous avez peur que ça ne marche pas. Vous êtes dans le doute. Voyez ? Alors, peut-être que vous êtes du signe du bélier taureau-gémeaux, mais on vous dit qu'on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que vous êtes ascendant ou c'est cet homme ou cette femme qui est de ce signe-là ou ascendant, mais on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie. Voyez, vous avez mis un temps de pause dans votre vie amoureuse et regardez, vous parlez de naissance et regardez, elle ressort. Il y a un nouveau départ dans votre vie. C'est génial. Donc, laissez-vous porter tout bien sûr, tout en vous protégeant dans tous vos côtés. Voyez, il y a un lien karmique avec cet homme ou cette femme. Ça, c'est cool. Allez. Oui, il faut se protéger, bien évidemment, physiquement, mais relâchez-vous un petit peu. Allez, ce power of love. On y go. On nous parle de sexualité, de grossesse. Il y a un nouveau départ. Voyez, on ressort ce plaisir charnel dans la sexualité. Alors, pour certains et certaines, si vous faites crac, crac, boum, balaboom, si vous ne voulez pas d'enfant, protégez-vous parce que là, on nous annonce une grossesse. Je ne vous fais pas de dessin, sexualité, grossesse, vous avez compris ? Non ? Il y a un lien d'âme avec cet homme ou cette femme. Voyez, on nous parle d'une période de 4 jours à 8 jours, de 4 semaines à 8 semaines ou de 4 mois à 8 mois. D'accord ? Soit c'est un retour, soit qu'il va y avoir plus de choses avec votre triangulaire, soit le retour de l'ex pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou alors vous allez rencontrer une personne. Dans tous les cas, cette personne va vraiment se relâcher ou c'est vous qui allez vraiment vous relâcher. D'accord ? Donc là, c'est plutôt génial. Il y a des choses qui bougent. Ça, c'est cool. Allez, monsieur, l'oral de la Sibyne. Pour ce tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024 pour un complément sentimental. Ouais, génial. Regardez. Vous avez peur, vous voyez ? Vous avez peur ? C'est... La logique, c'est normal. Regardez, on nous parle de réussite et on a un deux de pique qui nous parle de rencontres possibles mais vous avez peur que ce soit éphémère. Vous avez peur que cet homme ou cette femme se jouent de vous. Et on a la réussite avec cet as de trèfle. On peut nous parler de réussite à récupérer une somme d'argent pour certains et certaines. On nous parle de mariage, cinq de cœur, rendre joie, bonheur, mariage bébé. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine sentimental et de bonnes nouvelles dans tout domaine. On vous dit que vous avez une amie sincère, peut-être une femme brune avec cette dame de trèfle. C'est bien. Il y a des choses qui vont bouger. Monsieur Béline. Tirage jour de ce lundi 13 mai 2024. Allez, on y va. Oh, on a une trahison dans la maison. Il y a une personne dans la famille, vous voyez, à vue de confiance. Faites attention pour certains et certaines si vous achetez une maison ou un appartement ou même en location. Il y a un abus de confiance. Ça peut être quelque chose au bord de l'eau, à la campagne, mais au bord de l'eau pour certains et certaines ou à la campagne parce que là, j'ai les deux. Et ça peut vous rendre malade. Ne croyez pas que c'est quelque chose de beau. Faites attention aux vis cachés. Voyez, on vous surveille. Ou alors, c'est vous qui allez avoir un éclaircissement sur ça. Ou alors, vous avez acheté une maison, un appartement, il y a eu des vis cachés et là, vous pouvez avoir gain de cause. Mais attention, il y a méchanceté. Donc, faites attention même si vous visitez. Faites attention parce que là, j'ai la trahison. Ah ben, il y a des jours, je n'annonce pas des choses gentilles. Ben oui. Maintenant, on dit, non mais là, faites gaffe quand même. Faites attention. Ne signez pas l'aveuglette même si vous vous dites c'est génial, c'est beau. Non, allez visiter plusieurs fois. D'accord ? Et vérifiez bien. Ou faites-vous accompagner. L'idéal, c'est ça. Et ne signez pas n'importe quoi. On vous dit que vous êtes tracassé mais on vous dit de ne pas vous tracasser. Vous avez ce petit bonhomme qui sort de son nuage qui vous pousse, qui vous pousse, pardon. Et on a l'inconstance. L'inconstance, c'est l'instabilité, les tracasseries. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous allez fêter qui va vous mettre en joie et c'est peut-être un ami ou si c'est pour un ami ou alors c'est une personne qui pense à vous, vous allez avoir des nouvelles. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles concernant un ami, il y a des bonnes nouvelles parce qu'un ami va vous apprendre des nouvelles qui vous concernent ou alors des nouvelles qui vont vous mettre en joie par rapport à lui, par rapport à elle ou par rapport à vous ou par rapport à vous deux. En tous les cas, là, il y a des choses qui se concrétisent. J'ai le changement. Vous voyez, on parle de sagesse, vous, mon consultant, ma consultante concernant un projet par rapport aux ennemis, il va y avoir le grand changement et vous allez retrouver la paix et c'est une situation de fin et vous avez la clé de la réussite. Donc là, je ne recouvre pas. Soit vous avez quelqu'un qui vous appelle, enfin, qui va vous donner des nouvelles, peut-être quelque chose qui vous tracassez, mais vous avez la réussite. Vous allez fêter ça. J'ai le bonheur et j'ai les présents. C'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux du ciel et c'est les confettis. Et quand il y a les confettis, généralement, quand on sort les confettis, c'est la fête. C'est bien. Allez, on va voir avec monsieur l'oracle. Non, monsieur grand-été. Allez, tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. On a un homme brun et on a un avantage. Alors, on a le 10 d'épée, même si le 10 d'épée, les épées, les points d'épée sont à l'envers. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation le pire est passé, la lumière arrive et vous allez en avoir un avantage. Alors, si vous êtes dans une procédure, il peut y avoir une somme d'argent peut-être plus élevée que vous attendez. C'est un homme brun qui va décanter tout ça. Vous voyez, on a le cadeau, on a un présent, on a le cadeau de nier par rapport à un jugement. Vous voyez ? Et ça va prendre fin, il y a la mortalité. Vous voyez ? Et tout ce que vous espérez, ça va tomber. Ça va arriver. Vous avez le cadeau de nier, c'est vous retrouver la stabilité, le contrôle de vos finances. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive financièrement. On va voir si ça ressort. Alors, génial. On parle de protection. Vous êtes... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. de toute façon, je vais les replacer. Bon, vous allez être satisfaites. Il y a une décision là, vous voyez ? On a essayé de vous mettre à la chute, mais il y a l'as de coupe derrière. Ou alors, vous avez cru à la chute. Et là, regardez, vous êtes tellement protégé que vous avez 10 de denier concernant une maison. Alors, peut-être que vous êtes en procédure par rapport à un bien immobilier que vous avez acheté. Il y a eu des vices cachés, je ne sais pas. Mais faites attention quand même. Mais bon, vous avez quand même gain de cause. Vous avez l'abondance. Vous avez l'héritage. Alors, concernant un enfant qui a peut-être hérité, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, on a le 3 de denier qui nous parle de collaboration. Ou alors, vous allez vous associer avec un enfant et vous êtes protégé. Vous allez être satisfaites. Mais peut-être que vous avez peur à un moment donné que ça se casse la figure. Et en tous les cas, on a la table. Donc, j'ai l'as de coupe. Donc là, il n'y a aucun souci. Je vais recouvrir l'enfant quand même pour avoir plus de précision. Mais là, vous avez 10 de denier. C'est la réussite. C'est l'abondance. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive. Oui, voyez, grossesse, enfant, nouveau départ. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive, mais bénéfique concernant l'enfant. Ça peut être une pension alimentaire que votre ex féminin masculin vous doit et elle ne le voulait pas. Et vous êtes passés par la justice et hop, c'est tranché. Allez, le père Papus. Olé, Anna, elle ne sont pas retournées. Tirage jour de ce lundi 13 mai 2024. On va faire une carte synthèse après on fera le professionnel. Olé, elle m'a dit donc. Waouh, hé, trois arcanes. Regardez-moi ça. Alors, on a la mort. On vient de le voir avec M. Grand était là. On a la mort, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On a la lettre. Donc, la mort, vous en avez trois arcanes majeures. C'est magnifique, donc les choses vont bouger. C'est la fin d'une situation, c'est le renouveau. La tempérance, qui nous parle de quoi ? Elle, magnifique. La tempérance, on parle d'harmonie, le calme. Vous allez retrouver votre bien-être par rapport à une situation qui prend fin. Ça peut être la fin d'un procès. C'est la paix, le bonheur, le bien-être. Et là, vous avez la roue de fortune. Qui, elle, la roue de fortune, va nous parler de quoi ? De coups de chance. Et suite à ça, vous allez pouvoir avancer. En signal astrologique, j'ai le scorpion, j'ai le mois d'octobre, scorpion, où le mois d'octobre, c'est scorpion et balance. Pardon. On a la vierge et le mois d'août. Donc, c'est la vierge. Là, j'ai le signe du mois d'août. Lion et vierge. Mais c'est pour tous les signes. OK ? C'est pour tous les signes. Mais c'est rare. Vous voyez ? Trois arcanes majeures. Ouh là ! Et pas des moindres. Il y a du costaud, là, dans les arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des projets. On a le set de coupe, mais à l'envers. Alors, le set de coupe, quand il est à l'endroit comme ça, généralement, on a peur. On a des peurs. On a des craintes. On a des rêves. Certes, on voudrait que les rêves se réalisent. On a le choix, mais on ne sait pas que faire. Choisir. Si vous entendez mes petits boyaux, c'est moi. Enfin, du bruit, c'est moi. Mes petits boyaux. On nous parle de projet. Mais comme le set de coupe est à l'envers, donc tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, hop, 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 terminé. Et on a le roi de denier, mais il est à l'envers, je vais la retourner, qui nous parle de sécurité, de stabilité, de responsabilité, de protection des finances. Alors, peut-être que vous avez peur de manquer de l'argent, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que vous associez avec un enfant ou un mari ou votre femme, votre mari, je ne sais pas. Mais vous avez peur que ça ne marche pas, mais ça va marcher. Zen. Allez, petit tarot des bohémiens et après, je reprends le père Papus. Allez, tirage du jour de ce lundi. 13 mai 2024. Waouh, génial. Vous avez la force et le cadre de coupe et le cadre de cœur à l'envers. La force, eh bien, on vous parle, vraiment, c'est une belle arcane majeure qui nous parle tout simplement de situations qui vont être positives. On va vous donner, si vous êtes dans une situation négative, on va vous donner cette force de vous remettre bien. C'est les situations qui se débloquent. C'est vos projets. Si vous avez des projets, on vient de le voir, ça va se réaliser. On va vous donner cette énergie. C'est comme si vous avez un manque d'énergie, vous avez peur que ça ne marche pas. Tranquillou, tranquillou, que ce soit professionnellement, sentimentale, financière, etc. Le cadre de coupe, lui, quand il est à l'endroit, on nous parle d'ennui, on est triste, on se sent bloqué, on est dans l'indifférence, on réfléchit. Là, tout ce qui est blocage ou quoi que ce soit, ouste du bali. Et on a le cadre de cœur qui nous parle de soutien de la famille, du partenaire, d'un déménagement. Alors, peut-être que vous vous cracassez parce qu'un déménagement ne se fait pas ou prend du temps, vous voulez le soutien de votre partenaire ou de la famille, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là, alors qu'ils sont là. En fait, vous n'êtes pas bien, vous manquez d'énergie. Qu'est-ce qu'on a ? On retrouve ce quête de coupe, ce quête de cœur, donc pareil. Et là, on a le 3 trèfles qui est à l'envers aussi, mais c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc, peut-être que vous savez que vous allez recevoir ces bonnes nouvelles ou vous êtes dans l'attente de ces bonnes nouvelles, vous êtes peut-être dans l'attente d'un remboursement, mais vous voyez que ça ne vient pas et ça vous agace. Donc, 3 trèfles, bonne nouvelle. 3 de denier, lui, à l'envers, nous parle de collaboration en équipe, le travail est bien fait, vous pourriez recevoir de l'aide, mais vous voyez que ça n'avance pas. C'est chiant, hein ? Ben oui, c'est chiant. Allez, le professionnel, on va voir ce que ça donne. Déjà, on va regarder pour la coupe. Donc, la coupe, je fais pour tout le monde de tous les sujets parce qu'une coupe reste une coupe. Tirage du jour de ce lundi 13 mai 2024. Bon, on a le 10 de coupe. L'abondance, c'est le 10 de denier ou le 10 de trèfle ou le 10 de coeur. Donc, les projets, l'argent arrive dans tous domaines. On va faire le travail après, la signification. Là, on nous parle du mois de février et du mois de mars. Peut-être que vous avez... Et on a le mois d'août. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant le financier et concernant les projets. Sinon, mois de février, mars, c'est bélier et poisson. Aout, c'est lion et vierge, mais c'est pour tous les signes. Et dans le domaine professionnel, là, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles côté financier par rapport peut-être vous mettre à votre compte. Si vous avez un projet, la réussite est là. Pour d'autres, peut-être que vous avez un projet de vous associer. La réussite est là également. Et on nous parle que si vous êtes à la recherche d'un emploi, financièrement, ça sera quand même un bon salaire. Je vous le souhaite. Et il y aura peut-être un projet d'évoluer par la suite. Et pour celles et ceux qui ont demandé une évolution ou pas du tout, vous allez pouvoir évoluer avec bien évidemment avec un meilleur salaire. Ça va de soi. On a quoi ? Tout ce que vous espérez. On a la carte ecclésiastique, c'est tout ce qui est protection. On a le triomphe. On a quand même le 9 d'épée. On a un frère à prendre, mais c'est plutôt le 10 de coupe. Donc là, le frère, c'est les amis. Ça peut être quelqu'un qui vous donne une opportunité. Et là, on a l'empereur magnifique. Ça parle de travail. Je vais mettre comme ça où il est mieux. Et on a l'angoisse, le stress. On a la maladie. Mais c'est l'angoisse, le stress. Alors peut-être que vous avez, vous êtes, vous attendez peut-être pour celles et ceux qui ont un accident du travail ou si vous êtes reconnus travailleurs handicapés. Vous allez retrouver votre équilibre là. Peut-être que vous êtes dans l'attente de ça aussi. On nous parle du mois de novembre. Donc Sagittaire et Scorpion, si ça vous parle. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est que vous êtes dans l'emprisonnement là. Vous êtes bloqué, blocage mental. Vous tournez en rond parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous êtes dans l'attente de tout ce qui est dans le domaine de reconnaissance d'handicap concernant un accident du travail. Là, vous espérez une bonne nouvelle et ça va arriver. On a le triomphe. On a le 9 d'épée. Vous voyez, on a le 8 d'épée, le 9 d'épée. On nous parle d'emprisonnement, de blocage mental avec le 8 d'épée, je vous l'ai dit. Et le 9 d'épée, ça peut nous parler d'une dépression, d'une déprime. Vous êtes triste, vous êtes angoissé, vous ne dormez pas la nuit. Et là, boum, ça tombe. Et qu'est-ce qui tombe ? On a 10 de coupe qui est magnifique. L'abondance absolue, c'est le bonheur à l'état pur. Il y a des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel ou concernant le domaine du travail. Si vous êtes dans l'attente d'une offre d'emploi, d'une évolution où vous vous mettez à votre compte, mais si vous êtes handicapé ou vous voulez une reconnaissance par rapport à votre souci, ça va se faire. Et là, on nous parle de l'empereur. On a la planète Jupiter. Arcade majeur, l'empereur, c'est le professeur. C'est le professeur. Je ne sais pas pourquoi je parle de professeur. Peut-être que vous avez passé un concours, vous avez passé un concours de professeur. Je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça. Mais c'est plutôt l'employeur. Donc, l'empereur, ça nous parle de situations. L'arcade majeur, l'empereur, de situations qui sont stables. C'est l'action, la stabilité, c'est le chef d'entreprise. Et on a Jupiter, coup de chance. Donc là, il y a des bonnes nouvelles et dans tout domaine, même jusqu'à problématiques de santé, accidents du travail, reconnaissance d'handicap, etc. Ou MDPH, voilà, voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement et des bonnes nouvelles par rapport à ça. Je suis à combien ? 38 minutes, ça va, je suis tranquille. Habitude, c'est 43, 44. Donc, voilà. Mais parce que je parle moins. Voilà. Je parle trop, je sais. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve tout à l'heure. Je vous ferai votre guidance avec la guidance, vous savez, de M. Grand-Téla et de M. Béline. J'ai oublié de vous la faire. Ouais, parce que je me suis promenée, à vrai dire. Ça fait du bien avec ce beau temps, mais je me suis pris une grosse averse. Je vous l'ai dit. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.